Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez Everything they can Ne le consommez pas In order to make sure they are on the right side of history Consommateurs engagés, aujourd'hui c'est un boulot à plein temps 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région Ouïghour Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements La fast fashion, c'est un vieux nuggets pour C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain There's another way of living on this planet Change your minds, you guys Bonjour, je suis Chloé Cohen, je suis journaliste Et vous écoutez Nouveau Modèle Le podcast sur la mode responsable et engagée Cet épisode a été enregistré en direct Lors d'une journée organisée par la Fédération de la mode circulaire A l'Institut Français de la mode Et dédié à la mode circulaire Et s'il y a bien une notion essentielle Pour tendre vers une mode plus responsable Plus consciente et plus raisonnée Je crois bien qu'il s'agit de la circularité Je vous souhaite une très belle écoute Je suis ravie de vous retrouver Je vais démarrer le temps que vous installiez Comme ça je vais présenter rapidement La prochaine table ronde Que j'ai le plaisir d'animer Sur les nouveaux modes de production et de consommation Les défis du réemploi, du sourcing à la redistribution Vaste programme Que nous allons essayer de tenir En 45 minutes, une heure Je vais présenter d'ici Avant d'aller m'asseoir sur la petite chaise Les intervenantes et les intervenants Donc je vais commencer dans l'ordre De cette façon Donc avec Ilem Jai Qui est cofondatrice de CrushOn La marketplace B2B de la mode circulaire Ensuite nous avons Damien Pelé Directeur RSE et communication corporate Pour le groupe SMCP Ensuite nous avons Karine Vielle Directrice développement durable des Galeries Lafayette Et enfin Hortense Pruveau Responsable développement durable et inclusion Pour vestiaire collective Première application de mode de seconde main mondiale Alors pour cette première question Quand on parle de réemploi On pense évidemment à la seconde main Mais encore faut-il pouvoir sourcer Cette matière première en quantité suffisante Afin de pouvoir la redistribuer par la suite Quels sont les défis Les enjeux aujourd'hui Liés à ce sourcing De cette matière première Là cette question s'adresse à vous quatre Donc on va faire dans l'ordre Et je vous passe le micro Merci Alors effectivement Immense enjeu que celui du sourcing Nous on a deux parties dans notre sourcing La partie principale du modèle Qui constitue le modèle de vestiaire collective C'est du C2C Donc c'est des particuliers Et on a maintenant À peu près 25 000 produits Qui sont mis en ligne Chaque jour sur vestiaire collective Donc c'est énorme Et là le défi principal C'est vraiment un défi tech C'est de fluidifier au maximum L'expérience des vendeurs Pour que la mise en ligne Soit la plus facile possible Prenne le moins de temps possible Mais en même temps que la description Derrière soit assez précise Et permet à l'acheteur De trouver la perle rare Donc là dessus Donc c'est vraiment Comme je disais Principalement les équipes Produits tech et data Et là on pense que Les innovations digitales Vont pas mal nous aider Notamment parler Du product passport Là qui va arriver Ça je pense que ça va beaucoup nous aider On le teste Notamment dans notre partenariat Avec Chloé Parce que là c'est idéal Avec un QR code De pouvoir remplir toute la fiche En une fois Et après on a une petite partie De notre sourcing Un peu plus exclusif Sur une partie VIP Conciergerie Où là on a vraiment Des équipes Qui sont un peu Des chasseuses De chasseurs Et chasseuses de pépites Qui vont là Sur des vestiaires Beaucoup plus exclusifs Chercher des pièces Exceptionnelles Vintage En plus petite quantité Mais des très belles pièces Très rares Un dernier point Que je voulais dire Sur le sourcing Pour faire le lien Avec l'étude Qu'on nous a présenté Et puis le thème de la journée C'est évidemment La complémentarité Entre première et seconde main Entre en tout cas Une certaine première main Et la seconde main Nous évidemment On est à la recherche De produits Qui ont à la fois La durabilité physique Mais la durabilité émotionnelle Puisque le mot Est particulièrement la mode Donc et notamment La désirabilité D'avoir une deuxième Une troisième Une quatrième vie Et on est ouvert Parce qu'il y a beaucoup De discussions en ce moment Autour de l'affichage Environnemental On essaye aussi D'ouvrir au maximum Nos données Et l'accès aux données De notre plateforme Pour comprendre Qu'est-ce que cette désirabilité Dans le temps Alors au Galerie La Faillesse On a un métier Un petit peu différent Puisqu'on est des commerçants Et qui proposons Une offre de seconde main Et de la mode circulaire Autour d'un laboratoire Qui s'appelle le Restore Qui a été lancé En septembre 2021 Au magasin de Haussmann Paris Haussmann Et puis décliné L'année dernière Aussi à Annecy Donc nous La problématique du sourcing On ne le fait pas directement C'est via des partenaires Dont on s'entoure Et qui font ce sourcing Pour les galeries Et l'objectif Pour nous C'est de s'entourer Des bons partenaires Qui puissent un peu éditorialiser Cette offre de seconde main Pour en proposer Pour tous les goûts Ça va du vintage Au luxe Avec monogramme En passant par des marques De mode contemporaine Donc l'idée C'est vraiment De proposer à nos clients Une offre de seconde main Qui soit Encore une fois Éditorialisée Pour correspondre à tous les goûts Et puis Sur ce Restore De porter un message Plus global Autour de la mode circulaire Donc avec ces marques De seconde main On décrochonne Des monogrammes Des jaillots Enfin voilà Et puis Aussi Des messages Autour de la réparation Autour du fait De recycler On récupère aussi Des produits De la part de nos clients Qui nous les confient Et qu'on confie ensuite Nous à Emmaüs Au relais Et voilà Et donc porter ces messages Et puis sélectionner aussi Des marques Qui intègrent aussi De l'upcycling Donc là C'est une sélection Qui est faite Parne du bureau d'achat De marques Qui portent aussi Ces messages Autour de la mode circulaire Bonjour à tous Alors chez SMCP On s'est lancé Dans la seconde main Et la location A travers deux marques Sandro et Mach Qui ont leur Leur propre service De seconde main Et de location Donc nous On va sourcer directement Auprès de nos clients Donc via des partenaires Sur lesquels Peut-être tu pourrais Revenir plus tard Qui nous aident A faire toute la logistique Tout le back office De ce process Donc on source directement Auprès de nos clients Des pièces Sandro et Mage En bon état Et voilà L'idée c'est On pense qu'on est Plutôt bien placé Pour authentifier nos produits Et on essaie D'apporter une valeur ajoutée Dans ce sourcing Par rapport Aux plateformes C2C Après en termes de Juste une réflexion En termes de sourcing C'est vrai que c'est un enjeu Parce que finalement Quand on regarde Tout le monde recherche Un peu la même chose Des marques à partir D'un certain niveau De prix Et puis Dans un très bon état Donc c'est vrai Qu'il y a après L'immensité du marché Finalement Probablement Je n'ai pas de chiffres Mais 80% Qui tout de suite Est beaucoup moins demandé Et juste Il faut quand même avoir Je pense qu'on est tous Je me le dis pour moi aussi Qu'on est tous en tête Qu'on va tous chercher Ces pièces En bon état De certaines marques Qui ont longtemps Fait vivre L'économie sociale et solidaire Ce qu'elles appellent La crème Donc important aussi Voilà Le monde change Les habitudes de consommation changent Mais je pense qu'il est important Qu'on conserve notre soutien aussi Auprès de ces acteurs-là Notamment à travers Par exemple Des politiques de dons d'un vendu Bonjour à tous Je vais prendre quelques secondes Pour rappeler Qu'il y ait Crochon aussi Dans un premier temps Donc c'est la marketplace De mode B2B Donc de mode circulaire B2B On connecte Les fournisseurs professionnels De la seconde main Donc des grossisses Des friperies Des créateurs upcycling A des modes De marques traditionnelles Ou des enseignes traditionnelles Qui souhaitent développer Leur offre De mode circulaire Que ce soit en ligne Ou en physique Donc on a un réseau De plus de 2500 Fournisseurs professionnels De la seconde main Qu'on va aider Qu'on va accompagner Dans la distribution Omnicala de leurs produits De manière automatique Pour qu'ils puissent Se concentrer uniquement Sur leur expertise Qui est le sourcing Donc en ça On n'a pas de réelles problématiques Autour du sourcing Parce qu'on s'appuie Sur un fort réseau Et de l'autre côté De notre marketplace On a donc les marques De mode traditionnelles Qui vont pouvoir s'appuyer Sur ce réseau Pour sourcer Les produits Qui répondent A leur cahier des charges Parce qu'évidemment Chacun a des cahiers des charges Qui sont différents Et du coup Crochon va les aider A répondre à ces cahiers des charges Avec des quantités Suffisamment importantes Parce qu'on s'appuie Sur un réseau de professionnels Très bien Oui donc des enjeux Un peu liés A de la logistique A de la tech A de la sensibilisation De l'information Auprès des clients Quand il faut aller récupérer Cette matière première Directement auprès du client Donc autour de la table On a des acteurs De la première main Plutôt spécialisés Dans la seconde main D'autres Donc cette question Va plutôt s'adresser Aux Galeries Lafayette Et au groupe SMCP Quand on est un acteur Qui commercialise De la première main Pourquoi et comment On met en place Une offre circulaire Au-delà de la seconde main Parce qu'on ne va pas S'arrêter à ça Notamment avec les Galeries Lafayette Avec Restore Qui va plus loin Et quelle valeur ajoutée On peut apporter Par rapport aux sites spécialisés Comme Vinted par exemple Qui est quand même un géant Sur lequel beaucoup De consommatrices Et de consommateurs Vont chercher de la seconde main Donc voilà Donc cette question Va peut-être s'adresser Un peu plus Aux acteurs de la première main Pourquoi s'intéresser A la mode circulaire Déjà parce que Les Galeries Lafayette Depuis longtemps Sont engagées Vers une mode plus durable Ça a commencé Cet engagement En travaillant avant tout Les marques propres Galeries Lafayette Certaines collections Qui se voulaient exemplaires Traçables à 100% Puis la mise en place De Go4Good Qui est cette sélection De produits A marques Galeries Lafayette Mais aussi Toutes marques confondues Aujourd'hui Il y en a plus de 1100 Qui sont porteuses Qui sont porteuses De produits Qui font partie De la sélection Go4Good Donc qui sont mieux D'un point de vue Social et environnemental Et c'est vrai Qu'au-delà De la co-sélection de produits Si on veut être un acteur De la mode durable Il faut aller au-delà Il faut accompagner le client Je dirais Dans toute la durée de vie Du produit Parce qu'un produit durable C'est un produit bien conçu Certes Mais c'est un produit Qui est bien entretenu Qui est bien réparé Qui est bien upcyclé Qui est revendu Qui est redonné Qui est acheté en seconde main Voilà Et en fait En tant que commerçant On a envie aussi De juste pas être Dans une logique de transaction Ça y est Je vous ai vendu une robe Débrouillez-vous avec Mais comment est-ce que Ensuite On vous accompagne Vous ou nos clientes Dans la suite De la vie du produit Pour donner une deuxième vie En plus C'est essentiel finalement D'apprendre à bien Entretenir A réparer son produit Donc ça va de pair Avec tout ça Ça c'est des expérimentations Qu'on mène aussi Avec d'autres partenaires Donc au-delà De la seconde main Sur De la réparation On a fait quelques expérimentations Avec Tilly cette année Aussi Pour pouvoir proposer Au client De revendre Ou de redonner Les produits Donc c'est des choses Qu'on essaye de faire aussi Au-delà de la seconde main Alors la première raison C'est La réduction De notre impact Environnemental Clairement Si on trace des trajectoires Par exemple Sur le CO2 A 2030 2050 On peut produire mieux A un moment ça bloque Il faut produire moins Et pour produire moins Tout en conservant Un chiffre d'affaires Et des emplois Et bien Il faut trouver d'autres sources Également De revenus Donc naturellement On se tourne vers l'économie circulaire Pour moi c'est du bon sens Quand on voit les chiffres Du marché Ça sert à rien De lutter contre la vague Qui vous arrive Il faut mieux essayer Je sais pas De la surfer Et de voir nous Quel rôle On peut avoir là dedans Alors quelle est Notre valeur ajoutée Par rapport Aux plateformes Si tout si Je dirais que Pour le vendeur Nous le système Si je prends la seconde main Le vendeur Arrive avec son produit Donc Et il y a une Une reprise Directe du produit Donc Il est racheté Avant d'avoir été vendu Donc ça c'est le premier bénéfice Quand même Et le deuxième C'est qu'il a rien à faire Pas de photos Pas de négociation A réaliser Avec les potentiels acheteurs Donc ça c'est côté vendeur Côté acheteur Quel est l'intérêt Bon déjà Une authentification Puisque c'est nos produits Sûrs à 100% Des produits Qui ont été lavés Qui ont été vérifiés Et qu'on peut retourner Également C'est toujours plus compliqué Parfois Quand on fait du site aussi De retourner ces produits Donc Déjà Il y a vraiment une valeur ajoutée À ce niveau là Sur la La cannibalisation De la première main On a toujours pensé Que c'était Vraiment plutôt complémentaire Je pense que ça a été Très bien dit Que Un on peut capter Des nouveaux clients Qui auraient peut-être Probablement pas les moyens De s'acheter un produit Sandro ou Match En première main Qui peuvent peut-être Découvrir les marques À travers la seconde main Et inversement On peut s'acheter Un produit de première main En se disant aussi Tiens cette belle pièce C'est vrai qu'elle a un coût Mais finalement Si jamais la marque M'accompagne Pour la revendre Voilà Son coût est tout de suite Beaucoup plus relativisé Donc ce système De seconde main Dont je viens de vous parler Il existe chez Sandro Qui l'a d'abord lancé Et Match l'a lancé Plus récemment Et il est en train De se développer En différents pays européens Ça c'est un premier modèle On a également Un modèle de location C'est d'abord Match Qui l'a expérimenté Depuis deux ans Maintenant Sandro Mise en place Donc ça c'est des choses Qu'on porte nous Avec des acteurs Qui assurent Tout l'aspect logistique Lavage Etc Et on a des partenariats Avec des sites également Notamment le plus gros Étant avec Renver Runway Aux Etats-Unis Où il y a vraiment Sur le marché américain A la différence Du marché européen Une vraie appétence Pour la location Il y a vraiment Une grosse différence De culture de consommation A ce niveau là Et donc on fonctionne Plutôt aux Etats-Unis Avec des partenaires Qu'en le faisant Par nous-mêmes Donc là j'imagine Que c'est aussi des choses Que vous faites Que vous améliorez Au fur et à mesure Quels grands enseignements Vous avez pu tirer Là de ces Ce dont on parlait aussi Au téléphone C'est un test and learn Continues Sur la mise en application De ces offres Plus circulaires Qu'est-ce que Si vous deviez tirer Les gros enseignements Que vous pourriez partager Avec nous aujourd'hui Alors on les tire On continue à les tirer On va continuer à les tirer Parce que c'est vrai Qu'on est vraiment En mode test and learn Très itératif En fait le restore De Galerie Lafayette Il a un an et demi C'est pas beaucoup Déjà on voit Que l'offre des marques A évolué Et on est assez étonné De voir aussi Quel type de clientèle Est intéressé Et notamment Pas mal La clientèle étrangère Alors qu'on ne s'était pas Forcément elle Qui était ciblée au départ Donc ça c'est un apprentissage Intéressant Mais peut-être aussi Parce que l'offre S'y prêtait davantage Et qu'en la faisant évoluer On va attirer D'autres types de clientèle Ce qui est sûr C'est qu'on se rend compte Qu'on apprend Nous Galerie Nos partenaires apprennent On apprend tous ensemble Et ce qui est hyper important C'est d'échanger Et d'être très agile Pour faire évoluer le modèle Au fur et à mesure du temps Et aussi Essayer de Pour dresser les conclusions D'avoir les bons indicateurs Donc ça C'est un peu Les sujets de data Sur lesquels On va peut-être revenir après Mais c'est vrai Que bon Un distributeur Il résonne en chiffre d'affaires Par mètre carré Et c'est souvent Le seul capillage Qui est regardé Alors bon La seconde main Voilà Pas aujourd'hui Le même potentiel Que la première main Il faut quand même se le dire Mais du coup Est-ce que c'est ça Qu'il faut regarder Est-ce que c'est d'autres indicateurs Quels sont les objectifs Est-ce que c'est recruter D'autres types de clientèles Des clientèles plus jeunes Est-ce que c'est fidéliser nos clients Comment est-ce qu'on les suit Comment est-ce qu'on les accompagne Donc en fait Toutes ces questions-là On se les pose au fur et à mesure Et on apprend au fur et à mesure Donc on n'a pas fini Voilà Et ce qu'il faut juste C'est être persévérant Et itératif C'est pas forcément évident Et de convaincre en interne Aussi que voilà Il faut persévérer Voilà De mon côté En termes vraiment Très pratiques Quel enseignement Une expérience d'achat Si jamais on le fait nous-mêmes Qui doit être irréprochable Et très concrètement Il faut que les photos Il faut que la navigation Sur le site de seconde main Soit du même niveau Que sur la première main Ça c'est vraiment quelque chose Qu'on a appris Qui était important On ne peut pas se permettre D'avoir des photos Comme on aurait sur Vintes Ça n'a pas de sens Si jamais on le fait à notre marque Ça c'était vraiment Un premier renseignement Et le deuxième C'est qu'il ne suffit pas En fait De dealer avec un prestataire De lancer son site Et que ça va se faire tout seul Ça clairement Il faut qu'il y ait des gens Qui suivent ça Il faut en permanence Ça c'est un métier Il faut vraiment en permanence Ça paraît bête Mais on l'a appris aussi Il faut en permanence Suivre ce qui se vend Suivre les prix Ajuster en permanence Les produits à mettre en avant Les prix par rapport À ce qui se pratique Sur le marché Ça c'est vraiment C'est un boulot De tous les jours Je pense qu'il n'y avait pas Forcément été anticipé Mais maintenant on commence À maîtriser Et nous avant de grossir On s'était dit Qu'il fallait d'abord Qu'on ait un système rentable C'était la condition Donc on y est arrivé Et maintenant Alors bien sûr Avec un niveau de rentabilité Qui n'est pas équivalent À la première main Mais de la rentabilité Et maintenant Voilà Maintenant on peut grossir Mais je pense Que c'était très sain De commencer petit Déjà il y a eu Beaucoup de réglages Qui ont été faits Et maintenant On est prêt je pense À se développer Au moins en Europe Très bien Et alors là Cette question Va plutôt s'adresser Au site de Seconde Main Comment vous collaborez Avec les acteurs De la première main On l'a vu dans l'étude Précédente La collaboration C'est un enjeu essentiel Si on veut arriver À plus de circularité Et à l'imposer Au niveau de l'industrie textile Donc comment Quels sont les ponts Qui existent Les liens Les collaborations Entre vous Et les acteurs Plutôt spécialisés En première main Oui effectivement J'en ai d'ailleurs Pas parlé Dans la première question Mais dans l'enjeu De sourcing Je crois très fort À la collaboration Avec les marques De première main Nous on a développé Depuis un an et demi Maintenant Notre offre Resale as a service Donc justement Pour s'appuyer Sur les forces De chacun Et construire ces ponts Dont tu parlais Évidemment nous On donne accès À une communauté Qui est déjà Très habituée À la seconde main Et au digital aussi Parce que c'est Deux aspects Qui peuvent être nouveaux Pour les marques De première main Et puis de l'autre côté Ça nous donne accès Je pense aussi À des nouveaux clients Ce que tu disais Damien Je pense qu'il y a Une part de recouvrement Mais qui n'est pas Totalement vraie Et nous notamment On collabore beaucoup Avec le luxe Et je pense que dans le luxe Ce ne sont évidemment Pas du tout Forcément les mêmes Consommateurs On parlait Le premier moteur Pour aller à la seconde main C'est l'accessibilité économique Je pense que là On s'adresse À une partie de la population Qui n'a aucun incentive économique À acheter de la seconde main Donc nous Ça nous donne aussi Accès à ces nouveaux clients Et pareil C'est exactement L'argument qu'on utilise Aussi pour convaincre Les marques De travailler avec nous C'est Ça donne accès à la marque C'est un avant-goût À la marque Pour ceux qui ne peuvent pas Se l'offrir Donc on a commencé D'abord avec Des acteurs luxe Notamment Alexander McQueen MyTheresa On a aussi Du coup des multimarques Maintenant Gucci Récemment On travaille pas mal Avec les marques Du groupe Kering Voilà Et Donc voilà Ça nous donne Vraiment Accès nous Et enfin Peut-être pour donner Peut-être concrètement Un peu plus Comment ça fonctionne C'est une offre Qu'on appelle De take back Donc Et pour faciliter Ce que tu disais aussi Damien Toute la partie Et tout ce qui est Propre à notre expertise De mise en ligne De prise des photos De fixation du prix Etc Nous c'est vrai L'expérience qu'on propose Aux clients du luxe Elle est vraiment C'est vraiment De rapporter les articles En magasin Ou d'ailleurs D'aller les chercher A domicile aussi Puisque ça c'est notre Savoir faire logistique De faire vraiment De la logistique Si tout si Mais donc Ce sont les marques Qui font appel A leur base de clients Nous on récupère On rachète les produits Cette fois Donc c'est très différent De notre modèle si tout si Là c'est nous Qui prenons le risque D'inventaire Et ensuite On s'occupe De toute la mise en ligne Des photos Et ensuite C'est des produits Qui sont vendus Sur des pages Marques Donc des pages B2C C'est vraiment Un magasin Dans le magasin Et que les marques Peuvent personnaliser Et c'est des produits Qu'on va aussi pousser Parce que c'est Parce que c'est Un sourcing Généralement très qualitatif Donc on va pouvoir Aussi pousser Pour s'assurer Que ce soit des produits Qui soient vendus vite Je suis assez d'accord Avec ce que tu dis Hortense Pour nous aussi Les liens Entre la première main Et la seconde main Sont indispensables On sait aujourd'hui Que ceux qui ont le plus L'habitude de consommer De la seconde main Sont plutôt les jeunes Donc Génération Z Et Millenials Et ce qui va être clé Pour démocratiser Plus rapidement La mode circulaire Ca va être d'atteindre Une clientèle Qui soit plus large Pour vraiment Cibler tout le monde Finalement Et c'est ce qu'on S'en est rendu compte Quand on a développé Notre partenariat Au Galerie Lafayette En septembre 2021 On a attiré Notre clientèle Donc les Gen Z Et Millenials En boutique Mais on a aussi Accédé à une clientèle Qui n'était pas la nôtre A l'origine Et qui n'avait pas du tout L'habitude de rentrer Dans des friperies Ou quoi que ce soit Elles étaient assez déroutées Dans un premier temps Mais au final Elles ont été hyper réactives Et réceptives A cette offre-là Et ça on l'a vu Ça a bien fonctionné On a atteint quand même Un certain niveau De rentabilité Qui était assez intéressant Aujourd'hui on développe Aussi sur le réseau A Annecy Au Galerie Lafayette Annecy Et bientôt aussi On va ouvrir à Berlin Donc ça montre quand même Une certaine appétence De cette clientèle Déjà installée Au Galerie Lafayette Pour des nouveaux modes De consommation Nous on s'appuie vraiment Sur des acteurs Alors qu'ils ne sont pas visibles En front office Mais en back office Je peux en citer deux Faume et Litzy par exemple L'un notamment Sur la seconde main Et l'autre sur la location Et clairement On n'aurait pas monté Une offre aussi rapidement Sur ces acteurs Il y a des expertises On en a besoin Comme je disais C'est un métier C'est des compétences Qu'on n'a pas toutes Forcément dans les marques Donc on a clairement besoin Je pense de ces acteurs La collaboration Est fondamentale Pour nous Non mais c'est exactement ça En fait chacun son métier Et on est tous En train d'apprendre Ensemble Donc c'est vrai que Il est important De prendre le temps D'échanger D'analyser Ce qui marche Ce qui marche pas De recadrer Vraiment au fur et à mesure Du temps Très concrètement Parce qu'en effet En tant que distributeur On ne sait pas notre métier Que d'aller faire De la seconde main D'aller sourcer ses produits De les sélectionner De faire toute cette curation Néanmoins on connait Ce que c'est que le retail On connait ce que c'est Que les magasins On sait comment aborder Un client Voilà donc en fait C'est des compétences Qu'il faut s'échanger Les uns les autres Alors sur la prochaine question On l'a rapidement évoqué Mais c'est quand même Un gros sujet C'est la rentabilité économique De ces modèles circulaires Donc quand on parle De défi du réemploi Ça en fait partie Comment on y parvient Comment on y parvient A cette rentabilité économique Là c'est une question Qui va s'adresser A vous quatre Même chose aussi Grande question Bien sûr Nous on a la chance Du coup de s'appuyer Comme je le disais Sur un modèle Qui est en très grande majorité Le modèle d'une marketplace Donc on ne prend pas De risque d'inventaire Sur une très grosse partie De notre catalogue C'est à dire que Tant que les produits Ne sont pas vendus Ils restent dans le placard Des clients Et c'est un modèle Qui est très Qui est très Pardon pour les franglais Mais qui est très Asset light Donc on a On a nos entrepôts Pour l'authentification Mais qui a priori Quand les produits Arrivent dans l'entrepôt Ils sont déjà vendus Ils ont déjà trouvé preneur Donc c'est C'est un modèle Bon par ailleurs Ça fait dix ans Qu'on existe On a construit Une grande communauté Maintenant Et on se rapproche De la rentabilité On aurait pu aller La chercher beaucoup plus tôt Mais je pense qu'il y avait Vraiment une course Sur ce marché Qui grossit très vite Donc on a choisi D'abord le développement International Maintenant La rentabilité Évidemment Est clé Mais on croit En notre modèle Et on est assez proche Et nous On fonctionne aussi Pour donner quand même La source principale De revenus Sur un modèle De commission Mais l'arrivée Évidemment De Vinted Et autres Sur le marché Nous a quand même Pas mal questionnés Et donc c'est Des débats internes Infinis Sur la commission La taille de la commission Comment on l'a répartie Entre les acheteurs Et les vendeurs Pour être compétitifs Et en fait On a finalement séparé Notre offre en deux Parce que le savoir-faire Qui fait vraiment L'unicité De l'offre De vestiaire collective C'est ce savoir-faire D'authentification Qui a été développé Par les fondatrices Qui est vraiment Un métier Totalement nouveau Quelqu'il sur les maisons De vente Et en fait On se rend compte Que ce savoir-faire D'authentification Il est essentiel Sur une grosse partie Du catalogue Mais pas sur l'ensemble Du catalogue Parce qu'en dessous D'une certaine somme L'enjeu d'authenticité Est quand même moindre Les risques de contrefaçon Sont moindre Et donc On a séparé Notre offre en deux Une offre Qu'on propose En envoi direct Là où Du coup L'authentification N'est pas obligatoire Elle est au choix De l'acheteur En dessous de 1000 euros C'est l'acheteur Qui choisit S'il veut faire Authentifier son produit Ou pas Et du coup S'il ne veut pas Le faire authentifier Il ne paye que Les frais de livraison Et notre commission Et l'authentification En plus Et par contre Au-delà des produits 1000 euros On a choisi De le garder obligatoire Pour le moment Encore une fois Parce qu'au-delà D'une certaine somme Et c'est juste Essentiel Et c'est ce qui nous C'est ce qui fait La force de notre modèle C'est ce qui nous permet Aussi de s'assurer Qu'il n'y a pas De mauvaises surprises Qu'il n'y a pas De retours Qui sont évidemment Un gros sujet Sur la seconde main Donc voilà C'est comme ça Qu'est construit Notre modèle Et qu'on s'en sort Économiquement Moi j'ai un peu Abordé le sujet Tout à l'heure C'est vrai que Si on regarde Les chiffres assez basiques De chiffres d'affaires Au mètre carré La seconde main rapporte moins Que la première main Et ça j'ai l'impression Que enfin On va peut-être essayer D'améliorer tous Collectivement Ces chiffres Mais globalement Ça risque de durer Et c'est pour ça Qu'il faut sans doute Aller chercher D'autres critères D'évaluation De la rentabilité De ces modèles économiques Que ces critères Qu'on a l'habitude De regarder Qui sont assez court-termistes Parce qu'en fait Ce qu'il faut se dire aussi C'est que demain En tout cas En tant que grand magasin Pour les Galeries Lafayette Quel rôle On veut jouer Auprès de nos clients Comment est-ce qu'on veut Les accompagner dans le temps Est-ce que ces offres-là Servent à recruter Est-ce qu'elles servent À fidéliser Combien on valorise La fidélisation Le recrutement De nouveaux consommateurs Est-ce que c'est des investissements En termes d'image Moi je me pose Toutes ces questions-là Aujourd'hui En me disant Évidemment On n'a pas forcément craqué La rentabilité idéale Mais quand bien même Elle restera sans doute Toujours inférieure À la première main Parce que Parce que c'est des chaînes Des valeurs plus compliquées Parce qu'on est pas mal d'acteurs Et qu'il faut se partager la valeur Mais du coup Comment est-ce qu'on valorise Autrement La réussite De ces modèles économiques Je suis assez d'accord Avec ce que dit Karine En effet Voir d'autres indicateurs La contribution En plus de ce que tu as dit La contribution À la vente de première main Qui pourrait être regardée Et puis tous les coûts marketing Effectivement Qu'on investit Qui peuvent passer Maintenant Grâce à la seconde main Également Qui peuvent être économisés De façon plus basique Je pense qu'il y a des effets Les coûts logistiques Sont quand même très importants Donc clairement Un des leviers Sera à l'avenir Peut-être grâce à un effet volume Plus important Ou je ne sais pas Mais à réduire ces coûts logistiques Ça sera assez clé Après Nous le sujet La rentabilité est là C'est le volume Que ça représente en fait On arrive sur quelque chose D'assez petit À être rentable Mais la question est C'est Voilà Si on faisait 10 fois plus gros Est-ce qu'on le serait Et c'est à l'heure actuelle Cette question-là Qu'on se pose Justement Tu parles de volume Moi je pense que c'est justement Un point clé C'est un marché de volume Il faut proposer une offre Suffisamment large Simplement parce que C'est des pièces uniques Donc il n'y a pas de profondeur De gamme Il y a une pièce À une taille À une couleur Et pour éviter ces frustrations Et que toute la clientèle Puisse s'y retrouver Il faut vraiment proposer Une offre assez large Et ça pour nous C'est un point clé Sur lequel On oeuvre avec ce réseau De fournisseurs professionnels Ça va être clé D'apporter la bonne supply Au bon endroit Au bon moment Et d'avoir surtout Du réassort Qui est constant Pour répondre à la demande Croissante des consommateurs Il y a un autre enjeu Qui est assez important C'est la mesure des impacts C'est aussi comme ça Qu'on arrive à convaincre Il y aura une table ronde Aussi sur la sensibilisation L'information Mais c'est comme ça Qu'on arrive à embarquer En interne En externe Donc comment on mesure Les impacts De ces modèles circulaires De la seconde main De la réparation De la location Comment on mesure Ces bénéfices environnementaux À court terme À long terme Alors Vaste question Effectivement Parce que là Les méthodes classiques De la mesure d'impact Existent Et s'appliquent Mais il faut Légèrement les adapter Donc Nous ce qu'on fait Je dirais qu'on a Deux parties Dans notre mesure d'impact On a donc la mesure D'impact classique Comme je disais Le bilan carbone L'analyse de cycle de vie Et puis On parle toujours En comparaison de scénarios Donc on regarde La différence Du scénario Acheté en seconde main Sur Vastère collective Donc en ligne Versus acheter Une pièce du même type En magasin Retail physique Neuf Et pour ça Il y a un coefficient Qui est très important Et qui je pense En plus répond A aussi une partie Des questions Qu'on se pose Sur la surconsommation Et l'effet rebond De la seconde main Qui est le taux de substitution Donc là Ça base sur des études consommateurs On regarde Et on demande aux consommateurs Sur le dernier produit acheté Sur l'année D'une manière générale Et puis après On fait un tas De jeux de pondération Pour s'assurer Que ce chiffre Est pas trop faussé Parce qu'évidemment Il se base sur une déclaration Du client De quand j'ai acheté Ce produit Est-ce que je l'ai acheté En plus De ma consommation habituelle Ou est-ce qu'il est venu Remplacer un besoin Que j'avais Et que j'aurais Sinon couvert en neuf Parce qu'évidemment Quand on parle D'impact évité On veut s'assurer Qu'on a déplacé Sur cet achat précis Et que c'est pas un achat Qui est venu en plus Du au fait De l'accessibilité économique Et donc une fois Qu'on a ce coefficient Et bien De manière assez schématique On compare donc Les analyses de cycle de vie Donc l'ensemble Des impacts environnementaux De l'achat de neuf Aux impacts De l'achat de seconde main En ligne Et pour nous Les chiffres sont Assez impressionnants Mais je pense que c'est dû Aussi à notre modèle Encore une fois Haut de gamme Qui fait que On a cet effet Cet effet rebond Est quand même moindre Sur VCR collectif Qui ne doit l'être Sur d'autres plateformes Avec un panier moyen Plus faible On a un taux de substitution Qui maintenant Cette année Est à 80% C'est à dire que 8 produits sur 10 Déplacent ou évitent Directement Un achat de neuf Ce qui veut dire Bien sûr Et ça se traduit En termes de bénéfices Environnementaux Alors nous On monétise Pour pouvoir comparer Pardon c'est un petit peu Technique Mais pour pouvoir comparer Différentes catégories d'impact Pour pouvoir comparer La biodiversité De l'eau et du CO2 On traduit tout en euros Et nous On a trouvé du coup Que le bénéfice environnemental En moyenne Toute catégorie confondue Et après on peut le regarder Catégorie par catégorie Est de 90% C'est 90% Moins impactant Pour l'environnement D'acheter un produit Sur VCR collectif Que de l'acheter en neuf Et théoriquement Et théoriquement Comment ça s'explique Du coup C'est à la fois Ce que présentait Les consultants d'Accenture Sur le fait Que évidemment Une fois Les coûts de production Dans la mode Sont tels Qu'ensuite Plus on prolonge La durée de vie Des produits Plus quelque part On compense Ces coûts de production Sur plus d'années de vie Et puis évidemment Du coup Le fait d'éviter Des achats de neuf Donc l'un dans l'autre Et je voulais aussi Parler d'autres catégories D'impacts Qu'on commence à regarder Pareil toujours en lien Avec l'étude qui a été menée On commence à regarder Nos impacts socio-économiques Parce que je pense Que c'est des choses Notamment maintenant Que le secteur Est en train de se fédérer Qui vont être importantes De pouvoir parler De création d'emplois De quel type d'emplois On crée Dans quel territoire Voilà Donc ça c'est des choses Qu'on commence à regarder Et notamment Nous on a implanté Notre centre logistique Historique à Tourcoing Qui évidemment Un bassin historique Du textile Mais dans lequel aussi Qui a été déserté Ces dernières années Et donc là C'est dans la monétisation Il y a quelque chose Qui s'appelle Le location impact Qui est très intéressant À regarder Qui permet de savoir La valeur ajoutée D'un emploi créé Qui évidemment Est pas la même Selon la zone Dans laquelle on se situe Et selon le salaire Qu'on verse Dans telle ou telle zone Très intéressant Alors nous Malheureusement On n'a pas toutes ces données Dans le commerce physique Pas encore Et c'est vraiment En effet un enjeu Que de pouvoir mesurer Cet impact Et ça on pourra le faire En effet sans doute Avec nos partenaires Parce qu'il s'agit D'avoir cette data Que vous avez en digital Et qu'on n'a pas Dans le commerce physique Pour savoir Ces taux de substitution Et notamment Et pour commencer A quantifier un peu les choses Mais aujourd'hui On n'est pas capable De le faire Avant d'avoir nos chiffres En propre On se basait sur une étude Du VRAP En Angleterre Qu'il avait fait Sur des magasins physiques Sur des charity shops A la sortie du magasin Qui demandait un peu Au hasard Comme ça Cet achat Est-ce qu'il était planifié Ou pas Est-ce que c'est un achat Et l'enjeu C'est en effet Qu'aussi Sur ces achats De seconde main Ce qu'on observe Au Restore C'est qu'on a Beaucoup moins De clients encartés Qui ont des cartes De fidélité Que sur le reste du magasin Et donc en fait Pour les solliciter ensuite Pour les questionner C'est moins facile Donc ça va être aussi Un enjeu C'est de mieux connaître Nos clients du Restore Concernant toutes ces études C'est un véritable Far West C'est assez intéressant De vous regarder Donc il y avait FredUp Qui est un énorme site Qui a sorti la semaine dernière Son rapport Donc eux Ils parlent De moins 25% Vous voyez De CO2 Donc Vous voyez les différences Le taux de substitution moyen Il est de 30% Selon l'étude Que tu développes Donc on voit des choses Alors vous avez des consultants Qui vont vous dire C'est 100% Et d'autres Qui vont vous dire C'est 30% Donc en fait Tout ça pour dire Qu'il est clair A mon avis C'est un des rôles A mon avis De cette fédération De standardiser les choses Parce que vraiment On arrive à pouvoir dire Mais Accenture le disait très bien On arrive à avoir des résultats Qui vont du simple Au triple Ce qui est dommage C'est que l'affichage environnemental Dont parlait la ministre Ne va pas prendre en compte La seconde main Donc en fait La seconde main ne sera pas évaluée Donc c'est pas par là Qu'on aura une solution Donc probablement Que la fédération A un rôle super important A jouer Et c'est vrai Et c'est vrai qu'il y a plein de questions Qui se posent Sur également Une autre question Qui se pose C'est quand on achète Un produit De seconde main Est-ce qu'on va le laver De la même façon Est-ce qu'on va le garder Aussi longtemps Ou est-ce qu'on considère Que vu qu'il est déjà De seconde main On va peut-être le garder Moins longtemps Enfin il y a plein de questions Mais qui ont une influence Démente après Sur les résultats Et autre chose Qui moi me marque C'est la question Des stocks dormants L'upcycling Stock dormant Donc c'est une forme De réemploi aussi Finalement Quand on réfléchit Il y a vraiment Deux cas de figure Une jeune marque de mode Qui voilà A pas beaucoup de moyens Qui se source Sur des stocks de tissus D'une grande marque Bon bah là clairement Vraiment on voit Un bénéfice environnemental Assez net En revanche Quand on est une marque Qui il y a 10 ans Il y a 5 ans A commandé trop de tissus Voilà Et décide à un moment D'en faire quelque chose C'est très vertueux C'est très bien D'un point de vue économique Est-ce que pour autant On doit considérer Qu'il y a un bénéfice Environnemental à ça Versus la marque Qui avait commandé pile poil Ce qu'il fallait bien en tissus Et qu'elle n'avait pas Trop consommé Et ça A l'heure actuelle Vous verrez énormément De communication Sur les stocks dormants Etc Et il y a une vraie différence A faire Donc je pense qu'il y a vraiment C'est une jungle Un petit far west Et il y a besoin De standardiser les choses Mais c'est normal C'est quelque chose Qui se développe Pour répondre là-dessus Et déjà on voit Qu'en deux ans, trois ans Nous on a sorti Notre premier chiffre De substitution Il y a trois ans On n'avait aucun moyen De comparaison On avait juste Cette étude du VRAP Qui datait de 2013 Sur un marché anglais Et sur du thrift shop Enfin sur du charity shop Donc qui n'est pas du tout Sur la même gamme De produits que nous on avait Et entre temps Là donc on sort Notre deuxième étude Et entre temps Il y a au moins Trois ou quatre acteurs De la seconde main Deep Hop Etc Qui ont publié leur taux Donc de toutes les façons Ça va venir Mais effectivement C'est très récent encore Et je suis d'accord Qu'on a vraiment besoin De standardiser les méthodologies On a essayé d'utiliser Celle qui existait Et de la publier Pour que ceux Qui le fassent derrière Puissent utiliser Le même type de questions Et qu'elles puissent comparer Et ça c'est vachement bien D'avoir cette démarche De transparence Mais effectivement Je te rejoins totalement Mais c'était la même chose D'ailleurs sur la première main Et maintenant on a le PEF Qui encadre un peu mieux Les choses Mais on a tout à fait besoin D'avoir des chiffres comparables Je vous rejoins là-dessus Nous ça fait trois ans Qu'on calcule quand même Qu'on essaie de calculer Avec les rapports qu'on a Les études auxquelles On a accès Notre rapport d'impact Donc nous on se base Sur les études De l'ADEME Et de la fondation Hélène MacArthur Et on peut calculer Notre impact environnemental Sur cinq critères Donc les litres d'eau économisés Le CO2 économisé Les matières premières économisées Le nombre d'utilisation du produit Et le rallongement De la durée de vie du produit Donc c'est sur ces métriques-là Qu'on se base Et on a pu établir Donc cette donnée De 230 millions De litres d'eau économisés Grâce à d'autres activités Avec Rushon Et avec tous nos partenaires On est conscients Que ça peut être Complètement challengé Et qu'il faut aller plus loin Dans ces démarches On a été labellisé Pardon Bicorp C'était il y a un an Je pense Donc après huit mois d'audit Pour justement se connecter A vous aussi Vous êtes labellisé Bicorp Avec Sylvie Stierco Mais c'est agréable De se connecter Avec des communautés Qui sont engagées Et qui vont dans le même sens Pour pouvoir se challenger Mutuellement Et apporter des solutions Concrètes et viables Sur ce type de rapport Qui pourrait être Complètement Comme vous l'avez dit Lissé Auprès de tous Et comment tu fais Pour connaître La durée de vie Sur les produits vendus En seconde main C'est aussi des études consommateurs ? Oui c'est ça exactement Plusieurs études Qu'on a croisées Et qu'on a détaillées On a essayé d'avoir Des ratios Qui nous ont permis De calculer ça Sur vos consos Ou sur des études secondaires ? Des études secondaires aussi Pas que la nôtre Mais on a aussi intégré nos chiffres Parce qu'on a moins d'historiques Que d'autres acteurs évidemment Merci beaucoup D'avoir répondu à ces questions On voit que la collaboration Va être essentielle Encore une fois On y revient Il va y avoir une table ronde Spécifiquement sur la collaboration Tant mieux La fédération va avoir du travail Si je comprends bien aussi Sur les prochains mois Et les prochaines années On a le temps De prendre quelques questions Peut-être Si vous en avez N'hésitez pas C'est le moment Bonjour Une question Justement pour revenir A la rentabilité Même si c'est pas forcément L'objectif A court terme Vestiaire Ça fait plus de 10 ans Vinted Qui est arrivé sur le marché aussi Mais sur un autre segment N'est pas non plus rentable On a vu d'autres acteurs Se faire racheter Également Est-ce que finalement Sur ces plateformes De vente de la seconde main Aujourd'hui Dans les 2, 3, 5 prochaines années On va voir des modèles Qui sont rentables Ou bien Est-ce que vous êtes amené A être tout simplement Racheter Ou disparaître Voilà Non mais c'est un message d'espoir J'espère une réponse positive Alors Je Il y a beaucoup de choses Que je n'ai pas le droit à le dire Parce qu'on n'est pas encore Une entreprise publique Mais la rentabilité Encore une fois Nous on en est vraiment Très très proche Encore une fois On n'est pas allé la chercher Tout de suite Parce que ce qui était convenu Avec les investisseurs C'était le développement A l'international On savait qu'il y a On sait qu'il y a un très gros marché Aux Etats-Unis Et en Asie Donc c'est là-dessus Que se sont joués nos investissements Et aussi sur la tech C'est le très gros C'est le très gros de nos équipes Et ça demandait Beaucoup de recrutement Et beaucoup de travail De développement Pour la fluidification De la plateforme Et notamment Évidemment L'arrivée de plein de compétiteurs Sur le marché Nous ont poussé A investir plus là-dessus Mais non On n'est pas amené A disparaître On est amené J'espère A annoncer notre rentabilité Bientôt Et par contre Effectivement Il y a une dynamique De consolidation du marché Nous-mêmes On a racheté un compétiteur Aux Etats-Unis Je pense que ça a du sens On n'a pas parlé Tu avais préparé une question Sur la dimension internationale Ça a du sens Parce que les modèles Ne sont pas forcément Exactement les mêmes Selon les marchés Et il y a des acteurs Qui ont développé Une expertise locale Propre au marché Et donc je pense Qu'il va y avoir Des dynamiques De consolidation Petite question On a eu des super chiffres Par rapport aux économies Qui étaient entraînées Par le marché De la seconde main Mais j'ai une question Sur les effets rebonds Qui sont potentiellement La surconsommation Des consommateurs Qui vont justement Se dire J'ai la possibilité D'acheter plus De vêtements La possibilité D'acheter plus de vêtements Parce que je peux les revendre Est-ce que ça a été mesuré Et si oui comment ? Tu veux Non non mais Je peux répondre Et tu peux compléter Mais c'est les fameuses Études consommateurs Dont on parlait C'est vraiment Le point de départ Notre mesure d'impact Ça a été D'essayer De s'approcher D'une forme de vérité Sur ce taux de substitution Donc qui mesure Donc cet effet rebond Puisque le taux de substitution Ce qu'on demande Au client C'est est-ce que ton achat Est-ce que c'est un achat Impulsif Qui est venu en plus Ou est-ce que tu es venu Avec un besoin spécifique Tu avais besoin D'un nouveau pantalon Et tu es venu Spécifiquement le chercher Sur vestiaire collectif Je parlais plus Par rapport Au premier effet rebond Des personnes Qui vont revendre Sur ce genre de plateforme Qui vont du coup Consommer plus de vêtements neufs Pour Enfin en se disant Qu'ils ont la possibilité De revendre derrière Oui Ça je pense que Évidemment C'est un phénomène Qu'on peut voir de manière Et encore une fois Je pense qu'il faut l'analyser Selon la gamme Dont on parle Nous on est vraiment Plutôt sur du milieu Enfin même Plutôt du haut de gamme Et du luxe Le panier moyen Sur vestiaire collectif Il est à 250-300 euros Et donc je pense que Pour nous C'est plutôt un effet Positif Parce qu'on revient A ce qu'il me semble Que c'est toi Qui disais ça Damien Tout à l'heure Ou l'étude Accenture Que en fait L'existence De ce marché liquide De la seconde main Il peut pousser Aussi les acheteurs En première main A aller sur des produits Un peu plus qualitatifs A investir En se disant Il y a l'existence De ce marché Et donc Quelque part Si j'investis Dans des belles pièces Je pourrais les revendre Comme il peut les pousser A consommer plus Bien sûr Bien sûr Je n'ai pas le chiffre Bien sûr C'est pour ça Avec Vestiaire Collective Et on a le deuxième Qui arrive en juin Et il y a toute la méthodologie Dans les annexes Il y a même précisément Les questions Qui ont été posées Le nombre de personnes Qui ont participé Par pays Génial Merci beaucoup Ravissez-vous SMCP Des millénaires Des millénaires Pour comprendre Que la femme et l'homme On est équivalent Bravo La femme étant L'avenir de l'homme C'est superbe De avoir un forum Là où vous êtes En majorité Et la question c'est Dans dix ans Quelle est votre vision En 2033 Où est-ce que vous en êtes Vos entreprises Vos idées Dans dix ans Dans dix ans Dans 2033 Donc oui c'est ça Donc dans dix ans Il faut absolument Que la mode circulaire Soit démocratisé Donc totalement Et pour ça Il faut qu'elle soit Accessible partout Donc à la fois en ligne En physique À Paris En région Il faut vraiment Que ça soit Plus une question Qu'on n'ait plus à chercher Que le citoyen Aie accès A tous ces enjeux Autour du réemploi Juste à côté de chez lui Qu'il n'ait même pas A se poser la question Qu'il peut s'éduquer Qu'il peut réparer Qu'il peut revendre Qu'il peut donner Très très facilement J'espère qu'on va continuer Dans cette dynamique De collaboration Et que les peurs Que pouvait avoir Le marché de la première main Ou à l'arrivée Des premiers acteurs De seconde main Les peurs de cannibalisation Qui je pense Sont en train D'être dépassées Par les nouveaux modèles Et les ponts Qui se créent Mais bon Il ne faut pas se mentir Pour le moment C'est quand même Sur des petits volumes Donc j'espère Qu'on va réussir A rentabiliser ces modèles Comme tu disais Damien Et les développer Pour qu'il y ait vraiment Une porosité Beaucoup plus forte Entre les deux marchés Mais ça veut dire Et j'espère aussi Que ça va aider La mode de première main A se durabiliser Si j'ose dire Donc Parce que En fait Toute l'existence Et le développement De ce marché Et de ces ponts Vont nous permettre De vraiment poser La définition De ce qu'est un produit durable Au-delà de juste Les modes de production Mais dans le temps Un produit qui reste durable Et désirable dans le temps Donc j'espère que ces ponts Vont nous permettre aussi De nous débarrasser D'une certaine première main Jetable Qui a explosé Ces dernières années Et qui ne nous fait pas du bien Et qui par ailleurs Je pense Parce qu'on parlait De rentabilité N'a pas de modèle économique Ni en première Ni en deuxième Dans dix ans J'espère Qu'on sera On aura rempli Nos objectifs De diminution De nos émissions De CO2 Qu'on a appris Et qui sont en ligne Avec les accords de Paris Pour maintenir Le réchauffement climatique En dessous de 2 degrés Donc j'espère qu'on les atteindra Et pour les atteindre Il faut qu'une part Substantielle De notre business En 2033 Soit issue De la circularité Au sens large Matières recyclées Réparation Location Seconde main Voilà vers quoi On veut aller Et ce que je nous souhaite Et pour les galeries Lafayette Je dirais que J'espère aussi Qu'on aura atteint Des objectifs De réduction De nos émissions Scope 1, 2, 3 Évidemment Et que oui Je pense qu'on est En tant qu'acteur référent De la mode Et de la mode durable Les grands magasins Et notamment les galeries Lafayette Puissent être Des apporteurs de services Auprès des clients Et pas juste Dans une logique de transaction Ce que je disais tout à l'heure C'est à dire Qu'on soit référent Pour nos clients Pour acheter Réparer Upcycler Recycler Revendre Acheter Enfin bref Et tout ça En fédérant Des écosystèmes locaux D'acteurs Qui existent sans doute déjà Ou qui vont se former Se reformer Sur ces métiers Et de faire la pédagogie De tout ça Auprès de nos clients Je pense que les grands magasins Et les commerçants De centre-ville Ce sont des acteurs Qui créent de la vie Qui créent du lien aussi Et qui ont cette Vocation pédagogique Sur ces nouveaux modes De consommation Ces nouveaux modes De consommation De la mode Notamment Après une question Aussi large De Stanislas Et voir une vision Derrière Juste pour Recadrer un tout petit peu Sur la partie Au niveau Environnemental Si demain On atteint L'objectif Qui est fixé Par EcoTLC Quoi ? Pardon Refashion Excusez-moi Ça veut dire Que je suis plus vieux déjà Je connaissais L'ancienne version Si on atteint Les objectifs de collecte On arrivera A une économie De 6 millions de tonnes De CO2 Donc On est sur un objectif Ambitieux Pour la France Sur le textile Le deuxième élément C'est que A partir du moment On a un objectif Environnemental Qui va être demain Dans le cadre de la RSE De la durabilité Quantifié économiquement Avec une financiarisation De cette économie Ça va permettre A la fois D'atteindre Deux leviers La rentabilité Et les objectifs Environnementaux Que citait Damien Ma question Est A partir du moment Où on allie RSE Et Budget Et économie On arrivera demain Certainement A faire quelque chose De durable Pour à la fois Les plateformes Ou à la fois Les magasins De centre-ville Et les outils Et les marques Mais aussi Les marketplaces Je pense que On a un vrai Travail à faire En commun Au sein De la FMC Et ailleurs Pour aller Vers cet axe-là Budget RSE Compatibilité Notre axe Aujourd'hui Ce sera de travailler En commun Pour que On ait la même chose Qu'une friperie Aujourd'hui Une friperie Est rentable Localement Donc Si eux sont rentables Pourquoi vous Vous n'atteindriez pas Cette rentabilité Et en plus Apporter Un savoir-faire Sur l'ARSE La durabilité Et la financiarisation Des crédits D'émissions carbone C'est un très bon point Je pense que Je me permets Je pense que Longtemps La rentabilité A été considérée Comme un gros mot Dans l'ARSE Parce qu'à partir Du moment On disait Rentabilité On disait Ah oui D'accord C'est pour faire Du business Bah oui En fait Et plus On fait du business De façon Moi j'ai aucun problème Avec ça Plus on fait du business De façon circulaire Mieux c'est Et c'est clé Parce que sinon Ça reste Des petites actions Des pilotes On remplit nos rapports RSE avec ça On fait On fait mousser Un tout petit truc Et on fait des belles photos Et plein de vidéos Et ça ne sert à rien Donc c'est vrai Et c'est intéressant Parce que J'ai moi aussi Un peu de bouteille Dans l'ARSE Et jamais Tu parlais A la direction financière Il y a 15 ans Et ce que j'apprécie C'est que ça commence On commence à avoir Ces discussions Enfin Avec les directions financières Avec les directions De la stratégie Et c'est hyper sain Et c'est hyper challenging Pour nous Parce que tout d'un coup On nous parle de PNL De trucs On n'est pas du tout habitués De EKAPX Mais en même temps Moi je trouve ça Très très sain Et c'est une phase De maturité nécessaire Pour l'ARSE Déjà merci beaucoup Parce que je sais Que ça vous demande Énormément d'énergie Et c'est grâce A toutes les marques Qui depuis des années Font plein de mouvements Qu'on arrive à avancer Sur ces sujets Donc je m'occupe Du réemploi Pour Refashion Qui a entre guillemets Un nouveau sujet Parce qu'on le suit Depuis longtemps Mais maintenant On a des financements À disposition Donc ça va être super Je voulais vous dire Sur le sujet des études Parce que je pense Que Damien a raison On fait beaucoup de blabla Sur la seconde main Mais il y a très peu De choses qui sont très fiables Il y a l'ADEME Qui a monté Un observatoire du réemploi Et qui a notamment En fait des obligations légales De reporting à l'Europe Et donc si jamais Vous avez envie de participer Aux discussions et tout On est en train de créer Les méthodologies Et on a besoin d'acteurs Qui ont de la data Pour pouvoir aller questionner La qualité de ces data Donc n'hésitez pas A me contacter rapidement Pour que je puisse Vous mettre en relation Avec les bonnes personnes Pour qu'on avance Tous ensemble Sur ce sujet Merci Comme on le disait La collaboration est essentielle Très bien Je conclue Merci infiniment D'avoir assisté Cette table ronde Merci à nos intervenantes Et à notre intervenant Merci d'avoir écouté Cet épisode Et merci à Thomas Langlin Notre ingénieur du son Si vous aimez l'émission Dites-le moi Avec des mots doux Et des étoiles Sur vos applications préférées Et parlez-en autour de vous C'est ce qui m'aide le plus A faire connaître le podcast Pour ne louper aucun épisode Rejoignez-nous Sur les réseaux sociaux Je vous dis à très bientôt Pour rencontrer un nouveau modèle